Salut, c'est Cyrielle d'HorizonFamille, je suis toujours à Vienne en Autriche et je fais cette vidéo depuis un joli petit parc. J'aime beaucoup l'image du réservoir affectif. Il faut se figurer qu'il y a en chacun de nous un réservoir dédié à l'affection. Lorsqu'il est plein, on va bien, et lorsqu'il est vide, eh bien on est irritable, on est agressif, on est intolérant. C'est naturel, ça marche comme ça pour tout le monde et donc aussi pour les enfants. On ne comprend pas toujours le comportement de notre enfant. Par exemple, il faisait très bien ses nuits et puis soudainement, il dort mal la nuit, il se réveille, il fait des cauchemars, ou bien encore, il passe ses soirées à crier, à pleurer, à bouder, il s'énerve à tout bout de champ. Dans ces cas-là, la question qu'on se pose instinctivement, c'est comment je dois réagir ? Est-ce que je dois poser des limites ? Et si oui, lesquelles ? Et si la solution dans ces cas-là n'était pas de chercher à savoir si le réservoir affectif de notre enfant est plein ? Il y a deux questions à se poser. La première, c'est est-ce que je lui ai consacré suffisamment de temps aujourd'hui ou les jours précédents ? Isabelle Filioza suggère de passer au moins dix minutes par jour de pleine disponibilité pour notre enfant. Or souvent, on rentre le soir, on a la vaisselle à faire, on a les papiers à faire, on a peut-être un peu de travail à finir. Et si notre enfant nous sollicite pour jouer et qu'on lui répond « Oui, peut-être tout à l'heure, une fois, deux fois, trois fois », eh bien, lui, ce qu'il comprend, c'est « Ok, je suis moins important que la vaisselle, le travail, les papiers. » Et la seconde question à se poser, c'est « Est-ce que je lui ai assez dit mon affection avec des mots ? » Montrer son amour, c'est bien, mais le verbaliser, c'est important aussi. Et depuis tout petit, on a appris à un peu cacher nos sentiments et on est pudique par rapport à ça. Or, notre enfant a vraiment besoin d'entendre qu'on l'aime et non pas entre deux portes, non. En se mettant à sa hauteur, en le regardant dans les yeux, le regard a vraiment toute son importance. Et le contact physique est primordial également. Le prendre dans nos bras, lui faire des bisous, ça dégage en lui de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone du plaisir, l'hormone du bien-être et du bonheur. Lui en a besoin, nous on en a besoin. Voilà, c'est gratuit, on ne se prive pas, c'est nos limites. Ce qu'il faut retenir, c'est que remplir le réservoir affectif, c'est donner à notre enfant toute la sécurité affective dont il a besoin pour grandir. Donc tout simplement, c'est la base. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo !